Bonjour tout le monde, sur le plan théorique, l'histoire de la pensée économique décrit comment l'on est passé d'un communisme aristocratique chez les philosophes de l'antiquité à l'individualisme libéral des auteurs classiques du XVIIIe siècle. L'histoire des faits et des courants de pensée économique retrace l'enchaînement des théories et des doctrines économiques et les mécanismes et les formes de développement de l'activité économique. Les grands auteurs ont une influence aussi profonde sur l'histoire de l'économie, sur l'histoire économique, comme Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Tussé, Keynes, Karl Marx, Milton Friedman, Stiglitz, etc. La pensée économique peut être découpée en trois grandes phases. D'abord les précurseurs, les grecs, les romans, les musulmans, puis les prémodernes, les mercantilistes et les fils du crâtre, et l'économie moderne qui débute notamment avec Adam Smith. De l'antiquité au Moyen-Âge, il y avait bien sûr la prédominance d'une conception morale de lien social. On parle des philosophes grecs et scolastiques. Puis donc l'époque moderne, la prédominance d'une conception politique de lien social. Puis l'apparition avant prédominance d'une vision économique de lien social. On parle bien sûr de l'époque contemporaine. Deux principales questions font débat de l'histoire de la pensée économique. Les relations marché-production et marché-État. Pour certains comme les New Classics, ils sont en faveur du marché. L'efficience des marchés. Autrement dit, le marché est capable, sans intervention de l'État, de s'ajuster d'une manière automatique et naturelle, en fonction bien sûr de la demande et de l'offre. On parle d'ajustement des prix par des prix sur les marchés. Pour d'autres théoriciens comme Keynes par exemple, qui critiquent le capitalisme et le libéralisme, et mettent l'accent sur le rôle que joue l'État dans l'économie. Le débat est ponctué par trois révolutions. La révolution classique entre 1776 et 1817, qui représente l'économie comme un système dans lequel s'articulent les échanges marchands et l'organisation de la production, et qui élabore les principes de la doctrine libérale. Deuxièmement, la révolution marginaliste entre 1874 et 1890, en généralisant bien sûr la loi de l'offre et de la demande à l'ensemble des activités économiques. Elle donne un fondement scientifique à la théorie libérale. Finalement, la révolution keynizienne, qui débute à partir de 1936, et qui établit l'incapacité d'une économie de marché à atteindre le niveau de production global permis par la main-d'œuvre disponible, et qui justifie ainsi l'intervention de l'État, et surtout l'abandon d'un laissez-faire général. Plusieurs notions et concepts sont au centre des analyses théoriques, comme par exemple la valeur, la monnaie, la richesse, les lois naturelles, l'État, l'intervention de l'État, les formes d'intervention de l'État, la microéconomie, la macroéconomie, le marché, la démographie, le progrès technique, etc. C'est une période très longue qui s'étale sur plusieurs siècles avant Jésus-Christ jusqu'au XVe siècle. Avant Jésus-Christ, par exemple, période caractérisée par le fait que l'économie n'a pas, ou presque pas, de contenu analytique, il relève toujours d'autres sphères, d'autres domaines, d'autres sciences, de la philosophie, de la morale, du droit, de la religion, et on n'a pas, c'est-à-dire, de pensée économique qui est indépendante, qui est autonome. Il y en a chez les Romains, les Hébreux, les Chinois, dans l'Islam, en Inde, tous se sont intéressés à l'économie et tous ont eu des idées pertinentes sur l'économie et sur le fonctionnement de l'économie et ses mécanismes. Dans ce chapitre, nous mettrons l'accent sur les principaux courants de la pensée économique, à savoir le Coran libéral, qui se compose de deux principales doctrines, la doctrine classique, qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, l'autre, néoclassique, à la fin du XIXe siècle. Le Coran keynésien, bien sûr, c'est une théorie dérivée des idées du Britannique J.M. Keynes, qui s'opposent d'une manière radicale aux théories classiques et néoclassiques, notamment avec la grande crise de 1929. Le libéralisme économique, avec les monétaristes et les théoriciens de l'offre, bien sûr, qui s'est développé notamment à partir des années 1970. Ne manquez pas donc la prochaine vidéo, et les prochaines vidéos, nous verrons la théorie classique, avec celui qui est considéré comme le père de l'économie classique, c'est Adam Smith. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada